Aujourd'hui on se retrouve pour traiter de Timeless Journeys, le deuxième jeu de Lyrius Games. Lyrius Games ça vous dit peut-être quelque chose si vous suivez la chaîne, puisque j'avais déjà parlé de leur premier projet Age of Comics en 2022. C'est d'ailleurs en 2022 que Lyrius Games s'est créé, il s'agit d'un couple d'auteurs qui se sont auto-édités, Sonia et Giacomo. Ils avaient donc lancé cette Age of Comics avec un certain succès sur Kickstarter, puisqu'ils étaient arrivés à 4000 contributeurs et un petit peu plus de 200 000 euros, ce qui est pas mal pour un premier projet. Et c'est un jeu qui avait quand même reçu un accueil critique plutôt bon. Les gens qui l'ont aimé et qui l'aiment encore louent principalement sa DA, son accessibilité. Vraiment un thème très très fort, on joue le rôle d'un éditeur de bande dessinée, de comics en tout cas, et on a vraiment la sensation de faire les choses, les actions sont simples mais évocatrices. Et d'un autre côté il a peut-être eu quelques mauvais retours dans le sens où certains l'ont trouvé peut-être pas assez poussé, pas assez riche, un peu trop facile à casser, si vous voyez ce que je veux dire, les joueurs experts. Et donc peut-être un jeu qui aussi ne s'est pas toujours vendu au bon public, ça restait quelque chose d'initié plus, presque une porte d'entrée à l'Eurogame, à la pose d'ouvriers, avec malgré tout donc une DA et un thème assez fort qui continuent à faire son succès aujourd'hui. Ils reviennent donc deux ans après avec ce Timeless Journeys, avec une DA peut-être un petit peu plus classique on va dire. Et surtout ils ne reviennent pas seuls puisque ce jeu bien qu'édité par Lyrus Games est le fruit du travail de Nestor Mangon, que vous connaissez probablement pour Autobahn ou bien plus récemment pour Darwin's Journey. On est donc sur un jeu typique j'ai envie de dire de Mangon, on va retrouver toutes les mécaniques qu'il affectionne, des choses qu'il aime bien mettre dans ses jeux. Dans un format vous allez le voir à la fois plus accessible une fois encore, ça va peut-être être la marque de fabrique de Lyrus Games à long terme, et puis un petit peu plus contenu en termes de temps. C'est un jeu qui est un poil plus court, pas infiniment plus court, malgré ce que la boîte promet, la boîte promet 50-90, mais quand même un petit peu plus court. On est au 18e siècle, Timeless Journeys ça se base sur, on va pas dire des faits historiques, mais sur une tradition historique en Italie au 18e et 19e siècle, qui était pour les jeunes aristocrates d'aller parcourir le monde, d'être envoyés, en tout cas pas le monde mais l'Italie, d'être envoyés en Italie pour finir leur apprentissage, faire des rencontres, faire des recherches, et c'est un petit peu le rite initiatique pour en faire des hommes ou des femmes du monde. Et c'est un petit peu ce qu'on va revivre ici, sachant qu'on va devoir être celui qui sera le plus accompli, qui aura fait le plus de recherches, de découvertes, de visites, et donc qui sera l'aristocrate le plus accompli. On a un plateau de jeu qui représente, vous l'avez vu, l'Italie, avec pas mal de ces villes, on va dire, clés, les plus connues, de Turin à Venise jusqu'à Palerme, tout en bas, et toutes ces villes vont être dotées de plusieurs caractéristiques. On aura un côté café ici, bon bien sûr on détaillera tout ça un petit peu plus tard, on aura toujours au moins deux personnes dans cette ville, deux personnes un petit peu de notables, on va dire. Des jetons ici qui servent tout simplement à symboliser le fait que vous ayez visité cette ville, ça va être important. Et puis ici en bas, c'est aussi un jeton où vous voyez l'effet que vous obtiendrez si vous parlez, si vous vouliez d'amitié avec les habitants ici. Le premier truc sur lequel je veux insister tout de suite, parce que je pense que ça fait partie de la force de ce jeu, peut-être aussi ce que certains critiqueront, ça dépend comment vous voyez les choses, quasiment tout ce qui va se trouver ici, des villes que je viens de vous détailler, des personnages célèbres qui sont aussi ici. Moi j'ai choisi de vous avec Montesquieu, Lord Byron et Lady Montagu qu'on a ici. Donc tout ça, ça va être des éléments aléatoires. Ces cartes-là, donc les notables, le trajet qu'ils vont accomplir, parce qu'eux aussi ils se promènent évidemment, est aléatoire. Les tuiles ici, derrière il y a des pouvoirs, on y viendra tout à l'heure, c'est aléatoire. Les effets des personnes notables dans les villes, c'est aléatoire. Ce qui veut dire qu'en plus des cartes que vous allez tirer, on va y piocher ici, on va y venir. Quasiment tout est aléatoire. C'est de l'aléatoire, je le précise, contrôlé. Par exemple ici, derrière cette tuile, on a un petit 2, qui signifie qu'elle ne peut se placer qu'à certains endroits, donc on n'est pas non plus sur un jeu complètement random, c'est censé être équilibré à minima. Mais voilà, on a déjà une grosse, grosse jouabilité, puisque vos paramètres, une grande partie des paramètres, va être différente à chaque fois, et donc va permettre d'avoir différentes approches, parce que vous allez le voir, il y a beaucoup d'approches pour remporter la partie dans Timeless Journeys. Les joueurs, eux, n'ont pas de plateau, mais ils ont, alors je ne sais pas comment ce sera représenté dans la version finale, ils ont ces espèces de cahiers, en fait ça représente des cahiers, c'est les cahiers de vacances. Donc ça représente un petit peu ce que moi, la joueur bleue des mers du sud, vais devoir faire pour accomplir mon rite initiatique, cette espèce de rituel de tour de l'Italie. Donc le but, ce n'est pas forcément d'aller le plus loin possible, c'est de faire des choses qui ont un sens, de revenir avec du savoir, etc. Donc à la limite, je pourrais très bien, je ne vais pas vraiment conçu comme ça, mais faire des petits tours concentriques entre Turin et Bologne, et puis peut-être m'en sortir comme ça. Ces plateaux-là, pour vous les détailler très très vite fait, il y a en fait quatre, vous pouvez le diviser en quatre comme ça, vous avez toujours deux connaissances, ici les arts et les sciences, donc il faudrait remplir, faire des recherches, des travaux en arts et en sciences pour ce plateau. Une ville qu'il faut visiter impérativement, et deux rencontres qu'il faut faire, c'est-à-dire qu'il faut que je me fasse au moins un ami à Bologne, et un à Rome. Donc chaque joueur va avoir deux de ces plateaux, vous commencez avec trois, vous en choisissez deux, et c'est là qu'on peut, ou qu'on abordera en tout cas, cette histoire de courbe de progression, puisque dès que vous recevez finalement ces plateaux, il va falloir vous dire, ok, où je vais, par où je passe, où je m'arrête, parce que c'est un jeu, la difficulté, l'enjeu de ce titre, ça va aussi être que, non seulement vous n'irez pas, vous ne ferez pas le tour de l'Italie, en plus vous n'irez certainement même pas aussi loin que vous aimeriez aller, si vous commencez à avoir des objectifs à Palerme, à Palerme, accrochez-vous, puisque évidemment le jeu d'un autre côté, on va y venir, vous demande aussi de vous arrêter pas mal, pour renforcer votre espèce d'engine building, d'egg building, donc voilà, il faut tout de suite se faire un plan de vol, se dire, ça je laisse peut-être tomber, je priorise d'abord Rome, alors l'idéal, par exemple vous voyez, je dois faire ici une rencontre à Bologne, et mon autre cahier me dit que je dois visiter Bologne, je me dis que j'optimise un petit peu, voilà, il faut essayer de faire ce genre de petit calcul là, et puis, chaque joueur a une main de carte, qui est de cette carte, qui pourrait être réduite à 6, mais on en parlera tout à l'heure, des cartes actions, qui vous le voyez, sont de différentes couleurs, ça c'est hyper important aussi, et en fait, alors oui, je termine quand même mon petit tour de table, et on a ici un marché, marché avec trois lignes de cartes, dont le nombre de cartes disponibles dépend du nombre de joueurs, là j'ai fait une espèce de petite config vite fait à deux joueurs, sachant qu'en plus je suis tout seul, ça n'a pas de grande importance, donc ces cartes sont divisées en trois lignes, 1, 2, 3, donc les cartes sont de plus en plus fortes, en termes d'action, voire de cumul d'action, et en plus, c'est écrit en bas en petit, je vous épargne le zoom, les cartes les plus fortes, ou les plus intéressantes, rapportent aussi t'aider un petit peu de points, quelques points, pardon, en fin de partie. Donc à chaque tour, partant de Turin, chaque joueur va jouer une carte de sa main, donc cette fameuse main de couleur, qui est à peu près symétrique pour tout le monde, à l'exception d'une carte, qui rapporte un jeton de connaissance, vous voyez que moi je suis scientifique, je n'incarne personne, je n'ai pas de nom, contrairement aux personnages célèbres qui sont là, mais voilà, moi je suis l'élève scientifique, moi je suis le bac S, et je vais peut-être essayer, d'ailleurs je n'ai pas forcément pris les meilleurs plateaux, j'aurais pu essayer de faire quelque chose comme ça, pour avoir au moins, vous voyez la blinde en science, parce que je sais que passivement, avec cette carte, je pourrais en avoir, même si au niveau des villes, ça se combotte moins bien, bref, je passe là-dessus. Je vais tout de suite, parce qu'en fait, ce qui va me permettre de faire mon analyse, vous détailler les actions que permettent ces cartes de base, tout ce que vous allez avoir là-dedans, ça va être des dérivés, ou des améliorations, des actions de base, on n'a pas forcément besoin de tout décrire, encore une fois, comme d'habitude, ça va être du survol de règles, ce qui est important à noter, sur le plateau tout de suite, donc c'est que ça se joue en 5 tours, que vous avez des ronds rouges ici, qui représentent donc les villes, et que tout le reste, sont des cases de campagne, dans lesquelles vous ne pouvez pas, évidemment, interagir avec les villes, à une exception près, on y viendra, et puis vous avez aussi des péages, puisque l'argent est assez difficile à avoir, l'intérim n'existe pas dans la forme que l'on connaît aujourd'hui, et je fais partie de ces joueurs qui ont souvent du mal à avoir de l'argent sur eux, puisqu'il faut souvent faire des choix difficiles, dans Timeless Journeys. On va donc commencer par la première carte que je pourrais jouer pendant mon tour, et je fais défiler mon petit pense-bête, c'est tout simplement la carte de mouvement, alors là, je n'ai même pas besoin de vous l'expliquer, j'ai ici mon jeton, si j'ai une flèche de mouvement avec ça, je vais bouger d'une case, où je veux, si je passe par une route payante, il faut que je sois en mesure de payer. Ça, c'est l'action, encore une fois, la plus élémentaire. En plus de ça, on va avoir l'action d'exploration de ville, qui est celle-ci, c'est la petite loupe en fait. Donc la petite loupe, ça me permet d'interagir avec la ville dans laquelle je me trouve, si je m'y trouve. On voit ici, en bas à gauche, on a deux icônes, c'est soit je prends la cuve de la ville, pour dire je l'ai visitée, soit je prends un bonus, alors là c'est une pièce, là c'est un jeton histoire, là c'est envoyer une lettre, enfin bref, soit j'ai une action bonus, puisque je ne peux avoir qu'une seule tuile de visite de ville, et si je la revisite, je peux bénéficier du bonus secondaire. Cette tuile, derrière il y a une petite action gratuite, donc là par exemple, je pourrais à tout moment, prendre un jeton en science, ou écrire une lettre, donc c'est pour ça qu'on l'a choisi, on les a en main vraiment, on va choisir celle qu'on veut, on la garde face visible, tant que le pouvoir est activable, quand il est activé, on la retourne, et dans tous les cas, si elle fait partie de mes objectifs ici, je vais la mettre dans son slot, pour dire voilà, j'ai vu la ville, je passe ensuite au fait de se faire un ami, alors ça c'est ce que j'adore, c'est là où on touche un peu plus, je trouve, à l'aspect thématique du jeu, au thème du jeu, au fait qu'on se crée un petit peu une histoire, en tout cas c'est comme ça que nous on l'a vécu, dans nos parties, donc se faire un ami, vous voyez là, si je suis à Turin, et que je n'ai pas encore bougé, je fais ça au début de mon tour, j'ai deux personnages ici, un qui va m'accorder deux pièces d'or, donc un ami riche, c'est toujours bien d'avoir un ami riche, ou une dame qui est plutôt versée dans les arts, donc je vais me mettre un petit jeton amitié sur elle, je ne suis pas obligé, mais bon, de toute façon, on peut les retirer si on en a besoin pour les mettre ailleurs, cette personne est donc mon ami, donc elle est verrouillée, il y a un côté verrouillage de slot qui est important, on va le voir pour le flot du jeu, par rapport aux adversaires, et donc tout de suite, je vais aller chercher mon petit jeton art, et ce jeton art, j'y viendrai tout à l'heure, il peut avoir deux utilités, donc il ne va pas sur mon cahier pour l'instant, il va à côté, en attente. Là où l'intérêt de la mécanique se mélange à la thématique, c'est que si moi je suis parti après, parce que je veux aller à Firenze par exemple, donc je suis ici, bon ben ici, pendant mon tour, je ne peux pas faire grand chose, puisque je ne suis pas dans une ville, donc la plupart de mes cartes sont inutiles, sauf écrire à un ami, puisque à partir du moment où je ne suis plus dans sa ville, je peux lui envoyer du courrier, et ça me permet en fait de réactiver l'action, donc mécaniquement, c'est assez basique, je réactive l'action de l'ami de mon choix, tant que je ne suis pas dans sa ville, je ne peux pas lui donner la lettre de la main à la main, mais thématiquement c'est génial, parce qu'on peut imaginer qu'elle m'envoie des croquis par courrier, et que je lui réponds en disant que je trouve ça chouette, et que je vais ajouter ça à mes recherches, donc c'est, voilà, encore une fois, pour le côté charmant, moi ça, ça marche très bien, et c'est une action, vous vous en doutez, très utile, sachant qu'on est limité à trois jetons amis, donc, qu'on peut déplacer bien sûr, mais on ne pourra pas forcément, c'est un jeu où, voilà, on ne reviendra pas forcément en arrière, on n'aura pas le temps, donc il faut essayer d'étudier ses besoins dès le départ, se dire, voilà, moi j'ai des arts ici, je ne sais pas si j'aurais trop moyen d'en générer autrement, parce que je voudrais peut-être m'en servir plus bas aussi, donc je vais la prendre, elle, je sais que je vais la rentabiliser, ou je me fais une rente en or tout de suite, pourquoi pas, et ça, c'est ce que je devrais faire plus souvent, ça me permettra de payer tous les péages, parce qu'il y a énormément de péages là-bas, en Italie, et voilà, bon, en tout cas, ça c'est l'action, se faire un ami, et derrière, écrire. De la même manière, donc on va voir, je vous l'ai dit, deux utilisations pour ces petits jetons-là, la première, alors elles sont sur la même carte, en tout cas, en ce qui concerne les cartes de base, la première tout simplement, ça va être de prendre des notes, donc votre jeton art, vous le placez là, sachant que, je vous ai dit, ces plateaux-là, on les coupe en quatre, ce qui veut dire que, un art tout seul ne sert à rien, ça, ça vaudra des points, ce quartier-là, que si j'ai mes trois jetons-là dedans, donc si je m'engage, si je commence à en mettre un, l'idéal, c'est d'essayer de mettre les deux derniers, sinon celui-ci est un petit peu gâché. En tout cas, il faut bien commencer quelque part, donc je pourrais en faire ça. Ou je pourrais participer aux éminents cafés philo, alors c'est là où je voudrais commencer à faire des espèces de traductions italiennes bidons, et je vais m'abstenir, vous avez de la chance, imaginez que je sois resté ici, et que je me sois fait, cette copine-là, donc j'ai un jeton art, je suis bien content, je ne sais même pas où il est, il est là, j'ai un jeton art, ici au niveau du café, si je dépense un jeton art ou un jeton science, donc attention, il est perdu, c'est le choix en fait, entre miser à long terme sur le cahier pour les points en fin de partie, ou miser à court terme sur du scoring immédiat, je peux donc dépenser un jeton art pour participer au café philo, prendre le meilleur des deux slots, c'est toujours celui du dessus, hop, donc je vais gratter tout de suite, trois points de victoire, c'est un petit peu loin, je ne ferai pas le mouvement, vous avez compris l'idée, voilà, c'est la dernière action possible, puisqu'après, ce qui va me rester dans la main, c'est un mouvement supplémentaire et la carte qui me permet de générer de la science, donc vous avez vu à peu près ce qu'il est possible de faire, maintenant, évidemment, il y a un twist, ah oui, alors il reste une action, ah si, on va y venir quand même, il reste une action, qui est un peu un truc que vous ne ferez pas lors de votre première partie alors que vous devriez, c'est de jouer une carte face cachée, ça permet quoi ? ça permet de se sortir de l'embarras, c'est-à-dire que si vous n'avez plus de sous, ce qui est tout le temps mon cas, je vous l'ai dit, c'est rappelé ici, le fait de jouer une carte face cachée va vous permettre de récupérer deux pièces ou éventuellement, si vous êtes pensé de faire un mouvement, c'est loin d'être optimal, on est d'accord, ou d'aller acheter une des cartes qui se trouve ici, donc pour zéro pièce, c'est-à-dire que là, c'est gratuit, ça vous aura coté juste le fait de mettre la carte à l'envers, ici c'est deux pièces, ici c'est cinq, celles-ci sont mieux, vous l'avez compris, et c'est important, pourquoi ? parce que voilà, il y a un twist, c'est que vous allez jouer, vous avez sept cartes en main, vous êtes limité à huit maximum, et quand vous allez jouer une carte, alors imaginons, au premier tour, je ne sais pas, au premier tour, j'ai voulu visiter, vous voyez, et puis au deuxième tour, je vais me déplacer, quand vous jouez une carte qui est de la même couleur qu'une autre carte que vous avez déjà jouée, vous les réactivez toutes, c'est-à-dire que si à mon troisième tour, j'en suis là, si j'en suis là au troisième tour que je joue cette carte-là, je pourrais, dans l'ordre de mon choix, faire un déplacement, un déplacement et une exploration de ville, ce qui veut dire que je pourrais limite, si on partait sur le fait que j'avais déjà fait ce que j'avais à faire à Turin, je pourrais très bien aller me faire un déplacement, je me retrouve à Venise, une exploration, je prends le jeton de mon choix, celui qui est le plus intéressant, tac, je le fous ici, face visible puisque l'action est encore disponible, et il me reste encore un déplacement, alors il me faudrait payer une pièce, mais je pourrais déjà m'avancer si mon but, c'est d'aller beaucoup plus loin et d'aller chercher des choses plus loin. C'est primordial, parce que ce système de combo par couleur est ce qui va orienter vos achats de cartes ici, le nombre de combos que vous allez faire, vous allez voir, va jouer aussi à la fin de chaque manche, et c'est ce qui va vous permettre de faire plus que le strict minimum, puisque les premiers tours sont quand même assez peu riches, mais c'est aussi ce qui fait que vous allez devoir anticiper loin, 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 parce qu'il y a différentes familles, il y a 4 familles en tout, donc une qui n'existe que dans les marchés à vendre, qui n'est pas dans l'autre main, d'ailleurs les couleurs sont un petit peu trop similaires, vous voyez entre le saumon et l'espèce de orange là, je pense qu'ils régleront ça pendant le moment de la prod. Donc il y a 4 familles, évidemment si vous n'avez que des quarts de la même famille, vous allez faire des combos de malade, sauf qu'évidemment, chaque famille correspond à peu près à certains types d'actions, vous l'avez peut-être vu, le vert, c'est surtout de l'exploration, c'est surtout de l'utilisateur, tout ce qui est bleu, ça va être les actions café-philo ou les actions écrire dans son carnet, tout ce qui est jaune, ça va être l'amitié et les oranges, ce qu'il s'appelle les fêtes je crois, donc celles qui n'existent que sur le marché, sont un petit peu plus versatiles, mais il me paraît difficile, il faut avoir beaucoup de chance au tirage pour ne se faire une main qu'avec ça, puisque je parle de faire une main avec ça, puisque vous ne piochez pas les cartes, vous avez compris que votre main reste dans votre main, que vous êtes limité à 8 cartes, donc quand vous achetez la 9e, la 10e, vous vous défaussez si possible des cartes de base et vous épurez un peu le paquet, donc il y a un côté deck building, mais intéressant, puisqu'il n'y a pas de hasard de pioche, c'est vraiment optimiser sa machine à combo que va être votre main. Je profite d'un cut pour m'excuser infiniment d'avoir laissé le logiciel de capture vidéo derrière, c'était peut-être perturbant pour certains dans la petite fenêtre, voilà je l'ai enlevé. On en vient donc à la fin de la manche, c'est-à-dire quand tout le monde a joué ses 5 cartes, a fait ce qu'il avait à faire ici, on va avoir deux phases qui sont très importantes et la première va me permettre de reparler des personnalités connues, dont on n'a pas reparlé justement, et qui vous le voyez, au fond leur vie, sont en villégiature, se promènent, et chacune d'entre elles, d'abord vous le voyez ici, avoir un chemin prédéfini, mais qui est distribué aléatoirement, je le dis, comme quasi intégralité de ce qu'il y a dans le jeu, donc ils vont bouger, mais ils vont aussi apporter un effet qui souvent va se déclencher en fin de tour, parfois va être lié à une action, j'en ai là par contre mon excuse, si vous participez à un fameux café philo, si café philo ça s'appelle pas comme ça en vrai, ça s'appelle juste café, si je suis ici et que je veux au café, alors vous voyez c'est un petit peu plus cher, ici on est déjà à deux jetons art, un jeton philosophie, qui du coup seront défaussés, n'iront pas dans mon cahier, mais lui me donne 5 points bonus, ça fait 6 et 5, 11, donc ça commence déjà à faire pas mal, donc l'idée voilà, ça va être de finir son tour, ou de faire les actions aussi, là où se trouvent ces personnes, alors si vous êtes minmaxer, donc vous pouvez anticiper leur déplacement, par rapport à ce dont vous avez besoin, par rapport à vos cartes déplacements, c'est un jeu en termes de profondeur, de courbe, de progression, on peut aller très très loin, et je pense que j'ai pas eu cette chance, j'ai fait que quelques tours avec les auteurs, je pense que je me ferais plier par quelqu'un qui connaît le jeu par coeur, enfin les auteurs pardon, les éditeurs, j'ai pas joué avec Mangum, mais j'ai joué avec Sonia et Giacomo, voilà il y a ce paramètre là aussi, donc à la fin de la manche, on va appliquer, donc oui bon c'était quand il y avait des cafés, on s'en fiche, oui Lord Byron qui est complètement pété, il va vous donner des points de victoire en fonction des sous que vous avez, donc si vous ne faites que gratter de l'argent tout le temps, vous savez vous êtes l'aristocrate qui élève le fils de pharmacien, qui travaillait pas trop à l'école, j'évite les clichés, mais voilà en gros c'est ça quand même, c'est le type qui ne, si vous avez 5 pièces à chaque tour, à la fin de chaque tour, et que vous suivez ce type là, vous avez une ronde de 7 points par manche, et j'ai connu quelqu'un qui a gagné comme ça, ça se fait. Et puis il y a dit Montagu, il suffit d'être dans sa ville à la fin de la manche pour gagner 4 points de victoire, elle est beaucoup plus, comment dire, beaucoup plus de mensuétude, elle va donner sans condition, ce qui n'est pas le cas de notre ami Byron. Il y a donc cette phase là, il va ensuite bouger, donc là si on arrive à la manche 2, on aurait Montagu qui s'en irait à Firenze, ici on aurait Byron qui irait à Bologne pour prendre sa place, et on aurait Montagu qui irait à Venise. Et bon, c'est plus ou moins fait pour qu'ils descendent au fur et à mesure, ce n'est pas toujours 100% vrai, mais ils vont quand même, en théorie, accompagner le mouvement des joueurs qui va quand même vers le bas. J'y reviendrai tout à l'heure dans ce qui est équilibrage, etc. Mais vous vous doutez bien, vous le voyez peut-être, je ne sais pas à quel point, sans zoom, c'est évident, mais les points rapportés ici, on a du café qui rapporte 17, là-haut c'est du café qui rapporte 3, donc plus vous descendez techniquement, plus c'est intéressant, même si pour descendre vite et bien, justement, il va falloir investir du temps dans cette partie nord de l'Italie. Deux dernières phases de cette fin de manche, ça va être l'obtention de cartes, c'est-à-dire qu'en plus de celles que vous pourriez potentiellement acheter en jouant une carte face cachée à un moment dans votre tour, si vous avez de l'argent, vous en gagnerez une gratuitement à la fin de chaque manche, et le choix des cartes que vous aurez va dépendre du nombre de combos différents que vous aurez fait, c'est-à-dire que si j'ai joué ça et ça, je vous rappelle que c'est 5 cartes par tour, j'ai donc fait 2 combos de couleurs différents, donc 2 combos de couleurs, je n'ai le choix que de la première ligne. Si j'ai fait, si ma main ne ressemble à rien et que j'ai fait quelque chose comme ça, bon, il m'en fout une comme ça, voilà. On va tricher un tout petit peu. Voilà, si j'ai fait ça, j'ai donc 4 combos différents, et j'ai le droit à choisir parmi toutes les cartes, y compris les meilleures. Je vous rappelle qu'à ce moment-là de la manche, en fin de manche, ce n'est pas payant. La seule fonction, la seule condition, c'est le nombre de combos que vous avez fait, et c'est une exceptionnelle mécanique d'équilibrage, puisque vous vous doutez bien que si je n'ai fait que 2 combos de couleurs dans ma partie, c'est-à-dire que mes cartes, je les ai réactivées plein de fois, on va revenir sur l'exemple de tout à l'heure, si je peux, ouais, un truc comme ça, comme ça, ils ont comme ça, ben là déjà, vous voyez, des mouvements, j'en ai fait pas mal. Et puis, j'ai même pu 2 fois faire du café, enfin, participer à un café, ou mettre des choses dans mon livret. Donc évidemment, ces gens-là ont un avantage, ceux qui ont bien dépuré leur deck, mais ils auront moins de choix. Voilà, à la fin de la manche, et ça va permettre quand même de redresser un peu les torts et le joueur qui se plante complètement de chemin, on pourra peut-être pas le repêcher, c'est pas magique non plus, mais à minima, il pourra aller chercher de la bonne carte, de la bonne ghost card qui fait beaucoup d'actions à la fois, ou qui donne en tout cas beaucoup de choix d'actions, et peut-être après un petit peu remonter la pente. Avec ça, après ça en tout cas, on passe à un nouveau tour, et je pense que vous avez à peu près une idée de comment fonctionne le jeu, ça se termine au bout de 5 manches, vous avez donc les points qui ont été marqués essentiellement par la visite des cafés, c'est quasiment, avec certains personnages célèbres, le gros apport de points immédiat en cours de partie, et puis vous allez scorer derrière avec le nombre de villes que vous... Alors, mon truc est ici, il y a deux conditions, il y a le nombre de villes que vous avez visitées, donc selon le nombre, entre 1 et 8, vous voyez que le nombre de points accordés est exponentiel, et il en va de même avec le nombre de cadrans de vos carnets que vous avez remplis, avec des points qui sont eux aussi exponentiels, je vous rappelle que chaque livret, chaque livre, peut se diviser en 4, donc ça c'est un cadran, si vous avez rempli les 3, ici aussi, si vous avez un ami ici ou ici, et si vous avez fait une ville, vous avez les 4. Alors on va pas tourner deux heures autour du pot, c'est un jeu qui fonctionne très bien dans à peu près toutes les configurations, c'est un jeu qui m'était redemandé par tous les groupes qui l'ont essayé, c'est un jeu qui est accessible, parce que vous voyez, il n'y a pas 50 actions, les icônes, pour une fois, et je le dis pas souvent, sont plutôt bien foutues et plutôt parlantes, donc j'ai rarement, voire jamais eu besoin de les réexpliquer, éventuellement les cartes pouvoirs sont même numérotées, et donc vous pouvez aller chercher le numéro dans le livret si vous avez un doute, pour certains qui sont très 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 spécifiques, c'est un jeu qui peut quand même être assez deep, je vous l'ai dit, si vous commencez à planifier votre chemin ici, et qu'en plus vous planifiez en fonction du déplacement de nos notables ici, pour rentabiliser un maximum leur présence, avec l'aspect deck building, bon, même si tout le monde s'amuse, dans nos parties, c'est quand même plutôt souvent le gros minmaxeur de l'enfer qui a gagné, un peu toujours le même, salut Eric, c'est toujours lui, Eric, je sais pas si il regarde les vidéos, mais en tout cas, c'est souvent lui qui gagne ces jeux-là, et c'était encore le cas cette fois-ci. Je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup d'analyses se paralysent pour autant, parce qu'on a quand même un petit peu de temps pour réfléchir pendant les tours des autres, et puis c'est des cartes en main, il n'y a pas 50 fois possible, mais voilà, tout en étant accessible, peut-être que c'est quand même un jeu où l'écart de niveau, on va dire, d'habitude, des jeux de gestion entre les joueurs pourra être puni, c'est d'ailleurs un jeu, et c'est assumé par les éditeurs, un jeu où l'écart de points peut être assez significatif, on a pu avoir du 20, 30 points d'écart sur les premières parties sans trop de problèmes, parce qu'en fait, il faut pas, je veux pas prendre d'avance sur mon script, mais c'est pas un jeu où il faut se focaliser que sur une condition de victoire, c'est pas que faire son livret, ou que visiter des villes, ou que faire du café, ça, ça marchera pas bien, l'idéal c'est de réussir à attirer le meilleur de tous les mondes, et à la fois de participer à des cafés, et en même temps de remplir un maximum son cahier. Sachant que, je vous l'ai dit, la règle prévoit qu'il soit possible d'équilibrer le jeu, de saquer un peu votre Eric, si vous aussi vous avez un Eric chez vous à la maison, en lui enlevant une carte déplacement sur les sets. Donc c'est pas du tout de la règle maison, de la house rule, c'est vraiment prévu que s'il y a un joueur qui est vraiment beaucoup plus fort ou beaucoup plus habitué au jeu que les autres, on peut lui enlever une carte déplacement pour qu'il finisse plus qu'avec 6 cartes, ce qui va limiter beaucoup son impact surtout en début de partie puisqu'il ne vous sera pas possible de faire ce fameux combo de 3 là, qui vous permet de bouver beaucoup et de visiter potentiellement 3 villes différentes, puisque vous aurez 3 fois la loupe, en tout cas 3 fois une ville. Ceci étant, ça reste donc je le dis un jeu de planification, quel que soit le niveau de complexité que vous cherchiez à un moment, dans vos premières parties ce sera plutôt à la fin parce que le temps que vous comprenez comment ça tourne mais vous allez devoir anticiper beaucoup de choses. Le dilemme repose à la fois sur le fait de dépenser ses jetons et de les garder, ça vous l'avez un petit peu compris même si là comme ça il sera difficile de vous rendre compte de l'impact sur le score, mais surtout il y a l'autre dilemme en tout cas c'est le côté lièvre ou la tortue. C'est à dire, est-ce que je m'arrête pour me faire des amis genre lui là qui va me rapporter 2 pièces ou je m'arrête tout simplement à chaque ville pour aller collecter chaque jeton ville et donc pour aller chercher ici les 18 points bonus à la fin parce que j'aurais tout visité ou bien à l'inverse est-ce que je me précipite sur déjà les villes qui m'intéressent et puis les villes qui ont des gens qui m'intéressent parce que on le sent moins à 2 joueurs mais à partir de 3 moi j'ai surtout joué à 3 joueurs il n'y a que 2 slots donc les meilleurs ils vont être pris il y en a qui sont un peu moisis je ne vous cache pas que un déplacement à un point de victoire c'est sympa c'est très circonstanciel plus de pièces ce n'est pas circonstanciel il faut le prendre c'est tout en fait donc voilà est-ce que je prends mon temps est-ce que je fais toutes les villes ou est-ce que je trace parce que je veux absolument me faire ce copain là et qu'on ne le piquera pas ou parce que j'ai déjà prévu que j'allais me faire le gros café là qui rapporte 17 points c'est à dire pour vous mettre en perspective quand même autant que si vous visitez toutes les villes à un point près voilà donc cet équilibre là il faut le trouver il est différent à chaque fois parce que tout est assemblé différemment à chaque fois je n'ai pas la recette miracle généralement j'ai plutôt eu tendance à prendre mon temps parce que je suis un complexionniste même quand je joue dans les jeux je suis le genre de mec quand il joue à des jeux comme Civilization ou plutôt SimCity ou tous les jeux stratégie ou Warcraft, Starcraft qui préfère faire des beaux bâtiments bien en haut et s'imaginer des quartiers plutôt que de rusher et d'être efficace donc ce n'est pas mon genre de jeu si j'adore mais je ne gagne jamais donc voilà les deux choix sont possibles et comme pour l'histoire des jetons à dépenser ou à garder dans son carnet il faut faire un petit peu des deux parfois il faut mettre un coup de bourg pour passer devant parfois il faut savoir s'arrêter il faut savoir mettre des sous de côté il faut savoir visiter des villes parce que quand même derrière il y a des bonus qui ne sont pas toujours dégueux et qui vont vous permettre d'arrondir un petit peu les angles donc d'une part qu'est-ce que je fais de mes jetons comment je les récupère est-ce que je les mets dans le carnet est-ce que je les dépense dans des cafés est-ce que j'évite est-ce que je ralentis est-ce qu'à un moment aussi je prends un peu de temps que ce soit en mettant des cartes face cachée ou en faisant d'autres actions pour gagner de l'or parce que si je n'ai pas d'or je ne peux pas aller au péage vous voyez qu'ici le meilleur moyen d'aller à Palerme coûte 6 or la seule fois que j'ai réussi à y aller j'avais économisé toute ma vie seulement une fois que j'étais là j'étais coincé parce que je n'avais plus de sous je ne pouvais plus repartir donc aussi il faut savoir à quel moment je vais aller au bout sachant qu'une fois que je suis à Palerme ou même à Naples ou même à Rome il n'y a aucun moyen de remonter à Turin au cours de la partie ça va beaucoup trop vite ou en tout cas à notre niveau de jeu c'est relativement casu découverte après quelques parties il n'y a aucun moyen de remonter le jeu n'est pas fait pour ça en fait tout simplement donc c'est un jeu je vous l'ai dit qui marche qui est agréable qui est thématique pour moi il y a un charme que je n'arrive pas à décrire vous voyez tout le plateau les dessins tout est assez classique on se voit en fait enfin nous on se racontait presque des histoires on se dit ah mais je vais écrire je vais écrire à mon pote là-bas parce que je veux encore que je lui emprunte des sous et voilà on peut voilà il y a un truc qui marche en fait je trouve visuellement comme niveau thématiquement ça s'imbrique tellement c'est un jeu où ouais vraiment les mécaniques sont imbriquées dans le thème c'est pas du tout plaqué et on passe un bon moment presque d'ailleurs il paraît qu'il y a d'autres gens qui l'ont dit d'autres testeurs qui l'ont dit qu'ils préféraient encore aller se faire des copains que de marquer des points c'est à dire qu'à un moment on perd presque de vue l'objectif très mécanique d'un jeu d'engine building et de combo et de tableau building pour se dire non mais tiens je vais aller visiter machin et ce sera plus sympa pour moi ça veut dire que cet aspect marche l'immersion fonctionne et le charme de l'ensemble vous y serez sensible ou pas mais si là comme ça ça vous parle je suis quasiment sûr qu'une fois en jeu ça vous parlera également j'ai pas du tout dit ce que je voulais dire du coup qui était que c'est le genre de jeu one more turn où il vous manquera toujours une pièce un tour une carte pour faire le truc de fou c'est pas le seul jeu il y a beaucoup de jeux qui font ça maintenant c'est très 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 prégnant dans ce jeu là il y a une vraie frustration à la fin de ne pas avoir réussi parce que peut-être trop tard à mi-chemin votre vrai objectif en fonction aussi de ce qu'ont fait les autres va se réveiller en vous disant ah mais si je fais ça mais je fais un carton sauf que c'est trop tard vous dit vous aurez déjà joué 4 cartes sur les 5 vous n'aurez peut-être plus le temps de faire le dernier mouvement faire la dernière visite c'est une bonne frustration je pense on la connait un petit peu maintenant avec les jeux modernes elle est vraiment vraiment très 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 visible très ressentie ici il y a je l'ai dit j'y reviens parce qu'on approche de cette conclusion dans les points à retenir le très grand nombre d'éléments qui sont aléatoires donc des bonus qui sont derrière les tuiles c'est important même des bonus rapportés par les amis alors là je vous le dis c'est pas complètement au pif c'est quand même un petit peu alloué mais il y a des paramètres qui vont changer ici vous aurez le choix de vos bon je les arranger c'est dommage vous avez le choix de vos notables de vos personnages connus 10 chers en bonus qui encore une fois donneront une couleur différente à la partie parce que si vous enlevez Byron peut-être que ça vaut un petit peu moins le coup d'aller courir après l'argent peut-être qu'il y aura d'autres choses qui sont plus rentables tout ça fait que déjà il n'y a pas de recette magique pour gagner c'est pas un jeu c'est peut-être ce qu'on a pu reprocher aussi un petit peu à Age of Comics c'était en gros une fois que j'ai craqué le code bon bah c'est bon je vais gagner à chaque fois je l'ai lu je sais pas si c'est vrai je l'ai lu de gens qui étaient un petit peu plus énervés que moi de l'Eurogame ici ça va moins bien marcher forcément puisque tout va changer à chaque fois et que voilà ces personnages là sont quand même très 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 important celui qui sait se placer au bon endroit au bon moment si je dois faire un truc à Perugia si j'attends le troisième tour pour en plus avoir monté ce que avec moi ça marche beaucoup mieux et puis bon ce côté combo de cartes qui est difficile d'illustrer pour moi mais ouais donc qui marche vraiment de fou 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 puisque le risque c'est toujours de si vous ne gardez qu'une couleur souvent vous perdez l'accès à certaines actions ou alors vous ne les faites que par vos amis en leur écrivant vous voyez ce que je veux dire il y a toujours des moyens détournés mais c'est moins efficace donc il y a un côté saut dans le vide à un moment quand on commence à défausser à se dire allez je me focalise sur une deux couleurs il y a un petit frisson et il arrive que parfois malheureusement on fasse un mauvais choix et on regrette c'est un jeu qu'on a fait donc à trois joueurs on était toujours à peu près autour d'une heure et demie un petit peu moins à deux à deux il est peut-être un tout petit peu moins intéressant il y a des modes qui prévoient des choses pour deux le solo aussi je crois oui le solo est prévu également vous savez c'est pas trop maquable donc voilà une heure et demie je pense qu'à quatre on frise les deux heures donc pas beaucoup moins long que d'autres jeux de l'auteur malgré tout peut-être qu'avec un peu d'habitude on peut aller un petit peu plus vite aussi mais ne vous attendez pas vous voyez le 50-90 50 c'est peut-être tout seul ou à deux à la limite mais je suis pas complètement convaincu tablez plutôt une heure et demie pour prendre votre temps et profiter aussi parce que c'est important c'est pas un filler en fait voilà pour moi en dessous d'une heure on s'approche du filler du gros filler peut-être mais du filler quand même ici c'est pas ça c'est un jeu à part entière c'est pas le jeu que vous mettez entre deux jeux c'est une des pièces mais un des plats principaux de votre soirée et donc il serait dommage de le rusher pour essayer de passer sous un cap et de mettre un maximum de jeux dans la même soirée qu'est-ce qu'il faut retenir me demanderez-vous de tout ça ça va être de la redit de redit mais vraiment je condense pour ceux qui ont sauté tout le blabla d'avant et qui sont venus directement sur ce chapitre donc on a un thème qui est hyper présent des mécaniques qui s'imbriquent avec le thème de manière magistrale on a par contre attention même ceux qui ont gardé le reste c'est important on a peu d'interactions il faut le comprendre il faut l'accepter en fait tout de suite c'est pas du endless winter mais pas loin c'est à dire que hormis le fait d'aller shipper le meilleur café ici à 13 points et celui qui passe derrière s'il avait aussi beaucoup de jetons harbes il en aura 10 à part le fait de shipper des amis et que peut-être c'est embêtant puisque on a chacun des objectifs à remplir et puis ils apportent des bonus on peut être sur la même case il y a une tuile de visite par joueur donc vous pouvez pas dire tiens je prends le dernier nappe et le prochain qui ira à nappe c'est comme si ils ne l'avaient pas vu donc on est sur un jeu qui est quasi parfaitement asymétrique à part une carte de départ puisque chacun va avoir un jeton spécialité différente et un jeu relativement couloir quand même même si c'est vivant enfin vous voyez les tours vont vite on regarde ce que font les autres ce que fait les autres ce que font les autres c'est voilà ça reste un jeu un petit peu où chacun est dans son coin je vous l'ai dit potentiellement gros écart de points il n'y a pas de mécanique de retour il y a une mécanique d'équilibrage qui est intelligente ici c'est à dire que si ma main elle est complètement éclatée je vais pouvoir aller chercher des bonnes cartes et puis peut-être remonter un peu la pente ça ne sauve pas une partie généralement quand vous en êtes à piocher là à chaque fois soit vous le faites exprès de faire une manche pourrie avec plein de couleurs différentes pour aller chercher une très bonne carte soit vous remontrez certainement pas mais ça permet au moins à tout le monde de continuer à s'amuser continuer à faire des choses même si vous êtes au fond du trou vous n'avez plus d'argent vous êtes tout au nord alors que tout le monde est déjà au sud il y a quand même cette façon d'équilibrer mais je vous l'ai dit ça reste un jeu où ce sera testé plus en profondeur mais malgré toutes ces petites choses enlever une carte à su qui est plus fort donner une des meilleures cartes à su qui est plus faible ça reste un jeu quand même où si il y a un minmaxer et trois casus le minmaxer risque fort d'éclater les autres on a une stratégie vraiment intéressante de combo de cartes sans l'aléatoire de la pioche donc c'est vous qui décidez ce que vous allez placer à quel moment avec les couleurs donc si je joue une carte d'une couleur d'une carte qui vient d'être jouée je réactive toutes les cartes de la même couleur dans ma main enfin dans mon dans mon tableau en tout cas ça c'est super intéressant c'est super dynamique ça permet énormément de choses en fin de partie quand vous commencez à avoir les cartes faites là les saumons qui donnent pas mal de possibilités j'avais essayé de me spé saumon pour le coup c'est à dire d'en avoir quasiment enfin allez on va dire 50% de cartes comme ça dans ma main ça peut marcher si vous avez les bonnes il y a un petit peu de tout dedans ça peut être un plan il y a encore une fois un vrai cheminement à aller chercher qu'on peut aller chercher très très lent quand on est mid-maxer on peut le faire aussi de manière plus casual c'est à dire se promener dire tiens j'aimerais bien voir ça ceci cela en fin de partie généralement de toute façon on essayait toujours d'optimiser avec les tours les cartes les manches qui nous restent et puis les conditions du jeu en tout cas pour moi c'est du tout bon peut-être plus Cage of Comics qui était un petit peu plus rigide vous voyez donc a plu aux initiés initiés plus qui cherchaient un truc avec un thème de fou et puis des mécaniques qui ne cassaient pas des briques qui étaient simples etc là on offre une profondeur on offre une revoibilité très grande donc avec ce côté aléatoire là on a des parties qui passent vite si elles ne sont pas courtes elles passent très vite parce qu'en fait c'est toujours le problème des one more turn c'est que quand on arrive au bout on n'a pas pu faire tout ce qu'on voulait et c'est là qu'on a l'impression que les tours défiles à une vitesse hallucinante voilà c'est un jeu dont la campagne se lance aujourd'hui normalement si la vidéo devrait sortir aujourd'hui mardi sur Kickstarter je vous recommande d'aller y faire un tour déjà parce que les éditeurs sont très sympas l'auteur a une fois encore pour moi prouvé son talent c'est un jeu qui n'est pas trop redondant qui n'est pas trop lourd qui arrive à rester vraiment sur des choses élémentaires mais qui imbrique le tout dans un thème qui appelle vraiment pour moi au voyage et c'est un jeu que j'aurais grand plaisir à ressortir jusqu'à ce qu'il me soit privé le prototype était dégoûtant alors ça pour l'anecdote c'est un petit peu le cas souvent en ce moment je ne sais pas où les éditeurs vont faire leur prototype mais ce plateau j'ai dû presque le casser pour qu'ils tiennent à plat c'est du carton vaguement scotché qui reste en accordéon vous savez quand vous le dépliez là et qui s'arrache il manque des bouts donc je ne sais pas qui fait ça qui est responsable de ces ORA mais en ce moment c'est pas Jojo bref pour moi c'est plutôt oui pour le bon public donc initier plus pas trop d'écarts de niveau on ne joue pas avec Tati si on est un pro de l'eurogame sinon ça n'a aucun intérêt et puis voilà un appel au voyage un appel porte ouverte aussi pour des joueurs quasi plus plus à ce côté très gestion course il y a un petit peu de tout du tableau building du deck building du set collection voilà donc je vous recommande d'aller voir cette page de campagne qui normalement devrait être plus ou moins live au moment où cette vidéo sort on se retrouve très vite puisqu'on a un gros une grosse fin de mois d'octobre à découvrir et j'ai eu un petit hiatus qui a dû à l'arrivée des prototypes de manière complètement décalée mais là j'en ai partout autour de moi j'ai tout plein de choses dont j'aimerais vous parler donc je vous dis à très bientôt vous vous souhaite de beaux voyages salut 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 Sous-titrage ST' 501